– Bonjour à tous, bonjour mon colonel. – Bonjour, monsieur. – Alors, colonel Karim Koulibaly, vous êtes administrateur des affaires maritimes et portuaires et vous êtes également le directeur général de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Ça fait une trentaine d'années quand même qu'existe cette académie, donc cet institut a été le témoin des différentes vies que la Côte d'Ivoire a connues depuis un certain moment, mais elle a aussi pour vocation une vocation régionale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, vous qui la connaissez si bien de l'intérieur, cette académie ? – Bien, merci beaucoup, merci de nous recevoir sur votre antenne. Je voulais dire que l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer est l'institution de formation maritime régionale des 15 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Elle a obligé de la formation dans les transports maritimes, la logistique, le management portuaire, la navigation, la pêche, l'environnement, etc., la sécurité et la sécurité maritimes. Et donc, parmi les 15 pays francophones, il y a 8 pays qui sont membres du conseil d'administration de cette institution. Elle est composée de 5 entités aujourd'hui. L'éco-supérieure de navigation qui forme tous les naviguants et tous les officiers supérieurs de la navigation et également qui forment aussi au métier industriel. Et il y a l'éco-supérieure des transports maritimes qui forme ce qu'on appelle les auxiliaires des transports maritimes, c'est-à-dire les spécialités de transport management, transit consignation, armement, transport multimodal, etc. Il y a le centre d'enseignement et d'apprentissage maritime qui forme tous les métiers subalternes de la navigation jusqu'au matelot. Il y a également l'Institut de sécurité maritime intergénale qui a été créé il y a près de 3 ans en collaboration avec la coopération française et qui est en charge des questions de sécurité maritime dans le golfe de Guinée et qui a été mise en place par rapport à la stratégie de l'action de l'État à mer de la Côte d'Ivoire mais également en drafting des résolutions du sommet de Yaoundé sur la sécurité maritime. On va en parler tout à l'heure. On va en reparler évidemment. Et la dernière née des entités de l'Académie est le CREMPOL, le Centre de recherche maritime portuels et logistiques qui a ouvert ces portes il y a seulement un mois, qui a été mise en place également comme un bureau d'études qui est en charge des questions de recherche, de la recherche appliquée aux solutions qui sont posées, les problématiques qui sont posées, n'est-ce pas, aux ports, aux entreprises maritimes, aux autorités, aux gouvernements dans la zone de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc voici un peu présenter notre institution. – Cette institution reste donc en fleurant de la formation, je vais dire, navale et maritime. – Absolument. – Mais cette institution a également connu des moments difficiles, particulièrement la dernière crise postélectorale que la Côte d'Ivoire a connue. Elle était très douloureuse. Comment avez-vous fait pour la remettre à flot ? – Bon, déjà il faut dire que cette institution, je l'ai présentée, c'est vrai, mais c'est une idée des anciens chefs d'État, notamment le président Ferris Soufaux-Boyen qui a estimé que nos pays étant en train de se développer, on parle aujourd'hui d'émergence, mais déjà je pense que c'était l'idée déjà à l'époque. Il fallait que nous nous occupions du volet maritime, parce qu'on a dit que 90% des échanges de nos États passent par la mer, et donc c'est dans ce cadre-là que notre institution est née. Elle est partie d'une cinquantaine d'étudiants. Il y a 30 ans aujourd'hui, on a plus de 600 étudiants. Vous avez parlé des différentes crises, notamment la dernière crise. Effectivement, la crise a été difficile pour la Côte d'Ivoire et nous, nous sommes une institution régionale, donc cette crise nous a impactés, mais ça a impacté toute la sous-région parce que, comme je le disais tantôt, il y a à peu près un tiers des effectifs qui viennent de la sous-région. Donc, après la crise, Dieu merci, nous en sommes sortis, il a fallu repartir vers ces États pour leur dire que, bon, la crise est terminée, il fallait qu'on revienne en Côte d'Ivoire pour, qu'on appelle ça, reprendre les cours, etc. Bon, sur le plan physique, nous nous sommes situés, comme vous l'avez bien vu, dans une zone qui est un peu excentrée d'Abidjan. Nous sommes sur 33 hectares, et ça, c'est la volonté du président, il faut boigner de créer vraiment un pôle pédagogique en même temps, un pôle qui est assez retiré pour permettre la réflexion, etc. Donc, par rapport à nos situations géographiques et par rapport à la crise, ça n'a pas été facile, mais Dieu merci. Et là aussi, comme étant une institution qui est bien construite, bien faite, on n'a pas été touchés physiquement, je veux dire qu'il n'y a pas de dégradation de nos bâtiments. Mais après cela, il a fallu quand même repartir, expliquer que l'Académie repartait du bon pied, et c'est ce que nous avons fait. Et donc, nos élèves, nos partenaires, parce que nous faisons la formation initiale, et nous faisons la formation continue également, en gestion des entreprises, notamment les entreprises maritimes et pétrolières. Donc, nous sommes vite repartis vers nos partenaires, et je pense que les choses ont repris. Et après ça, nous avons mis en place, je pense qu'on va en parler, un nouveau plan stratégique avec une nouvelle vision, etc. – Aujourd'hui, les enjeux sécuritaires sont très importants pour nos pays. Vous en parliez un tout petit peu tout à l'heure. Est-ce que la qualité de la formation que vous donnez, je vais dire à vos étudiants, aux marais en formation, est-ce que cette qualité de formation tient compte de ce paramètre-là ? – Oui, absolument. Vous savez, vous avez parlé d'évolution. Effectivement, on est parti d'une école, d'un centre de formation, on va dire ça comme ça, pour devenir en effet aujourd'hui un institut stratégique, c'est-à-dire un véritable partenaire du secteur maritime portuaire, logistique, du secteur maritime de façon globale. Et comme je disais, dans le développement, au départ, c'était une, c'est l'école, l'école supérieure de navigation, ensuite l'école supérieure de transport s'est ajoutée, et avec le centre d'apprentissage maritime. Et la quatrième entité, qui est l'ISMI, qui est l'Institut de sécurité maritime interrégionale, est venue justement parce que nous nous adaptons au contexte, parce qu'aujourd'hui les enjeux sécuritaires sont importants, les enjeux de sécurité, mais également de sécurité maritime, parce qu'ils vont faire la confusion. Aujourd'hui, donc ces enjeux sont tellement importants qu'il y a eu le fameux sommet de Yaoundé, le fameux des chefs d'État de la CEDEAO et de la CEAC, sur la question de sécurité maritime, notamment pour les problématiques qu'on connaît le plus, les questions de piraterie, de pêche illégale, etc. Donc à la suite du sommet de Yaoundé, il y a un ensemble d'instruments qui ont été mis en place, il y a eu le CRESMAO, le CRESMAO, le Centre Régional de la Sécurité Maritime, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre, etc. Il y a eu des centres qui ont été mis en place dans les pays, il manquait le volet formation, parce que tout ça c'est bien, et puis en plus les États se sont équipés. Aujourd'hui, toutes les marines de notre région, l'Afrique de l'Ouest, se sont équipées plus ou moins, en patrouilleurs, en tout sort d'engénautiques, etc. – Et les renseignements également se sont améliorés. – Oui, il y a les deux, il y a l'information qui s'est améliorée, il y a le renseignement qui s'est améliorée, parce qu'aujourd'hui, le concept qui a été mis en place, c'est l'action de l'État en mer. Ça veut dire qu'on coordonne les activités entre administrations, on partage les informations, on partage aussi le renseignement, et au niveau national, mais également au niveau régional. Donc tout ça, ça s'est mis en place à la suite de Yaoundé, véritablement. Il manquait seulement le maillon formation, qui est, j'allais dire, le maillon clé, parce que vous mettez une architectur en place, il y a des équipements, mais il faut que les gens soient formés. Et ce qui est intéressant au niveau de la formation, c'est qu'on forme les gens, c'est vrai, pour avoir des connaissances, pour avoir des aptitudes, des aptitudes, mais en même temps, on forme les gens aussi pour avoir un réseau, un réseau de compétences, voilà, si on peut dire ça comme ça, parce que on ne peut pas, la mer n'a pas de frontière, vous voyez, n'a pas de frontière, j'allais dire physique, physique. Donc ceux qui enfreignent l'ordre, qui enfreignent les règlements, qui enfreignent la loi, ils passent d'un pays à l'autre. Donc il faut forcément de la coordination, il faut forcément le partage de l'enseignement, le partage d'informations, le partage de renseignements, il faut forcément que les gens se parlent. Et donc l'ISMI, l'Institut de sécurité maritime et intergenerale, qui a été mis en place avec l'aide de la coopération française, entre la Côte d'Ivoire et la coopération française, et puis évidemment le conseil d'administration de l'académie, l'ISMI joue ce cadre-là. C'est une institution supérieure qui a deux sortes de formations. Il y a des séminaires de courte durée sur les thématiques dont j'ai parlé, les questions de piraterie, de vol à main armée, de cybercriminaté, de pêche illégale, de trafic, de narcotrafic, etc. Toutes les questions qui sont des menaces contre la sécurité maritime. Et puis également la sécurité. Également. Et donc, il y a également, on a mis en place un master, un master en sécurité et sécurité maritime. Donc, je voudrais dire que, pour répondre à votre question, l'académie s'est vraiment adaptée à ses enjeux, en créant cette institution depuis trois ans. Et après trois années, le bilan est très élogé. On a formé plus de 700 personnes. Et nous formons de personnels qui sont déjà en fonction dans les États et qui sont en charge de ces questions de sécurité et de sécurité maritime. C'est quoi la part de la théorie et de la pratique dans cette formation ? – Je pense qu'on est peut-être, je n'ai pas dit 50-50, mais en tout cas, on est peut-être à 60-40 de théorie et pratique. Parce qu'on fait la formation de théorie. Parce que d'abord, il fallait sensibiliser les personnels sur ces questions. Parce que les questions, les enjeux auxquels nous faisons face, sont des enjeux nouveaux pour nous. Vous savez que je prends la piratérie, pour ne citer qu'elle, parce que la piratérie, vous savez, c'est le… J'avais dit, comme on dit dans le marketing, c'est le produit d'appel. Tout le monde en parle de la piratérie. Mais il n'y a plus grave que la piratérie. Je veux dire que la piratérie, c'est si conscrit, c'est connu. Mais derrière la piratérie, il y a la pêche illégale, par exemple, qui touche directement les populations. Il y a le narcotrafic, etc. Donc, c'est des problématiques qui sont nouvelles, c'est des enjeux qui sont nouveaux pour nos États. C'est des menaces nouvelles, on va dire ça comme ça, relativement nouvelles. Et donc, déjà, il fallait sensibiliser les personnels dessus, les hommes politiques. Ici, nous avons reçu des avocats, des personnels qui travaillent, des administrateurs, des militaires, des civils qui travaillent dans ces questions. Donc, il fallait déjà les sensibiliser dessus. Et puis, vous avez parlé de pratiques. Il y a aussi des exercices pratiques que nous faisons. Par exemple, quand je prends le séminaire, le module sur la pêche illégale, par exemple, après avoir fait le coup théorique, qu'on va au port de pêche pour voir comment on peut arraisonner un bateau de pêche, comment on peut fouiller, comment on peut faire ce travail. Par exemple, pour la drogue également. La drogue aussi, c'est un véritable phénomène qui est dangereux pour notre zone. Et là aussi, quand on fait des coups, ici, on part aussi sur le terrain, comment on fouille un bateau pour trouver la drogue, où la drogue peut être cachée, etc. Donc, on matche les deux, l'aspect théorique et l'aspect, qu'on appelle ça, l'aspect pratique. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a également l'échange, le partage d'expérience des États. Ça, c'est important. Le retour d'expérience, c'est un élément fondamental aussi dans ce que nous faisons, dans ce que nous dispensons comme cours. Alors, là, on est en plein dans la conférence des Amis du Golfe de Guinée, le G7++. Qu'est-ce que votre académie peut-elle attendre d'une rencontre comme celle-là, d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue de l'assistance technique ? Vous avez tout dit, c'est ce qu'on entend. De toute façon, déjà, la première chose, c'est de dire que nous sommes heureux, déjà, que cette rencontre va s'éteindre ici et que la Côte d'Ivoire en assure la coprésidence avec le Canada. Il faut savoir qu'il y avait déjà une réunion du G7+. L'académie, nous avons reçu ici à l'ISMI, il y a deux ou trois ans déjà, tous les ambassadeurs qui étaient venus, ils avaient une réunion à Bidjan. Mais nous, nous attendons l'assistante, l'assistante que nous soyons soutenue dans cette action, parce que nous savons que nous sommes le maillon essentiel. C'est vrai qu'il y a la lutte sur le terrain, mais la formation des hommes, ça, elle est capitale. Elle est remplaçable. S'il n'y a pas de formation, les gens qui vont sur le terrain ne seront pas efficaces. Donc, nous attendons que, dans le cadre de la résolution, dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du sommet de Yaoundé, que ce sommet, d'abord, arrive à conscientiser tous les pouvoirs publics. C'est important. Parce que quand le G77+, ça se tient dans un État, c'est-à-dire la prise de conscience que, voilà, il y a des thématiques, il y a des enjeux importants. Vous savez, on dit souvent dans nos États que 90% des gens passent par là, mais ce n'est pas faux. Les ports sont des zones économiques. C'est vrai, on parle d'économie, mais surtout, ce sont des zones stratégiques importantes. Donc, pour nous, cette conférence, elle est importante déjà. Elle va conscientiser les gens. On va en parler. Mais nous, même en tant qu'institut aussi, on attend une assistante, une assistante qui nous aide à aller de l'avant. Au niveau des thématiques, au niveau du... Aujourd'hui, nous avons un partenaire privilégié, qui est la France, il faut le dire, qui nous a vraiment aidés pour la mise en place de cette institution. C'est vrai qu'il y a la Côte d'Ivoire d'abord, la France et puis l'Académie qui a donné le site. Mais on aimerait bien s'ouvrir. On aimerait bien que le G77+, intègre cette institution qui est l'issimie dans son architecture globale. Voilà. Parce que le G77+, c'est pour faire face, pour voir comment on fait face à tous ces problèmes qui sont posés aujourd'hui, que toutes ces menaces contre la sécurité. Et donc, je pense que l'un des moyens qu'on a, c'est la formation. Et donc, nous attendons que le G77+, intègre l'issimie. Je crois qu'il y a une visitement qui est prévue au niveau de l'issimie. Et que nous aident, qu'ils nous soutiennent, qu'ils renforcent nos capacités. Nos capacités opérationnelles, c'est vrai. Notre capacité pédagogique, qu'on ait encore beaucoup plus de formation, qu'on puisse former beaucoup plus de personnes. Voilà. Que nous faisons déjà. Donc, pour nous, c'est un grand espoir que cette réunion se tienne ici. Pardon. Et que notre pays puisse en assurer la coprésidence. Mais en même temps, nous regardons vers l'avenir, nous disons qu'il ne faut pas que ce soit toujours... C'est vrai, c'est des réunions qui se tiennent. C'est bien. Mais après, il faut aller plus loin. Il faut qu'on arrêtise quelque chose. Et je pense que... Qu'est-ce que vous pouvez en retirer ? Ben oui, c'est ça. C'est l'aide qu'on peut apporter à une institution comme l'ISMI. À l'Académie, c'est vrai, de façon générale, mais surtout à l'ISMI, qui a été créée pour faire face à ces problématiques, qui sont les mêmes problématiques qui sont traitées au niveau du G7++. Colonel, merci. Et bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Merci, merci.